... ... ... ... ... ... ... et heureuse de vous voir réunis cet après-midi ici à la Faculté de droit et sciences politiques. Et nous sommes très heureux que vous alliez accepté notre invitation. Nous voulons avant tout remercier le président de l'université, M. Selahouti, et les doyens, M. Trabelsi et M. Bostandji, pour nous avoir offert cet espace. Et bien sûr aussi Mme Awish pour son soutien. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une coordination d'associations maltaise, tunisienne et espagnole, qui existe maintenant depuis plus de trois ans, et qui a pour but d'accroître la solidarité et l'amitié entre les peuples. Donc comment nous comptons le faire ? C'est à travers des débats, des campagnes de solidarité et d'information, pour mieux connaître les expériences de lutte ancrées dans des réalités sociales différentes, loin de la machine médiatique et de la pensée dominante. Bon, le thème, comme M. Bostandji vous l'a bien dit, c'est Cuba, la capitulation du capitalisme, histoire et situation actuelle de la révolution cubaine. Pourquoi nous avons choisi ce thème ? Car contrairement à d'autres révolutions qui ont été saluées par les médias occidentaux et du monde, comme une libération, un exemple pour le monde en prise avec des dictateurs, La révolution cubaine, elle, n'a pas reçu les mêmes honneurs. Avec la mort du commandant Fidel Castro Ruiz le 25 novembre 2016, on a assisté à une déferlante d'articles et à un acharnement sans précédent, non seulement contre la personne du commandant, mais aussi contre la révolution cubaine. Nous avons observé que le journal espagnol El País a écrit en un mois plus de 140 articles. Et on a aussi observé, ou constaté, qu'en Tunisie, il n'y a pas eu vraiment de débat à ce sujet et nous avons trouvé judicieux de pallier à cette carence. Donc pourquoi cette petite nation caribéenne suscite tant de débats ? Pourquoi Cuba souffre-t-elle d'une image si négative dans la presse occidentale, alors qu'elle jouit d'une popularité très grande en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie ? C'est la question que nous nous sommes posée. Nous pensons que nous avons pris une tâche difficile. Je ne pense pas que nous pouvons, en une seule lecture, faire l'étude de la révolution cubaine, mais avec l'aide de nos analystes, et j'espère que M. Raphaël Tébile sera là, et votre aide, bien sûr, nous pouvons avoir des pistes de réflexion et d'approfondissement. C'est ce qui importe. Nous considérons avant tout qu'il est très, très important de toujours contextualiser. Rien ne l'est de rien. Je vais donc faire dans cette introduction un bref résumé du contexte historique dans lequel conforme la révolution cubaine pour nous rafraîchir les mémoires. Donc, il est important de comprendre que Cuba ne peut s'analyser que si l'on tient compte de l'histoire de l'Amérique du Sud et de ses luttes d'indépendance nationale et d'émancipation sociale contre le colonialisme espagnol, au tout début, français, hollandais, britanniques, puis états-uniens. Donc, ça, c'est très important. Voilà. Donc, nous avons distingué trois grandes étapes clés avant la révolution cubaine. Il y a eu d'abord les luttes pour la dépendance nationale contre la colonisation espagnole qui se poursuivirent tout au long du XIXe siècle avec les libertadores, ou libérateurs, comme Simon Bolivar, Artigas, San Martín, et bien sûr le libertador et héros national cubain, José Martín. Donc, deuxièmement, il y a eu la révolution haïtienne avec la figure de Toussaint Louverture et d'Essaline en 1804, que vous allez voir après défiler dans le diaporama, et qui fut la première révolution à déclarer la totale égalité en droit de tous les hommes, blancs et noirs, et à faire capituler le régime esclavagiste français. Ensuite, on a eu la révolution mexicaine entre 1910 et 1920, qui fut la première révolution moderne du XXe siècle avant la révolution bolchevique, et qui marqua le premier grand bouleversement social en Amérique du Sud où une grande partie des terres furent distribuées aux paysans grâce à la guerre paysanne et des mineurs menée par Emiliano Zapata et Pancho Villa. Donc, ces trois étapes sont clés. Cependant, ces indépendances et ces révolutions, bien qu'elles marquèrent un potet important dans le processus d'émancipation des populations, finirent par favoriser en définitive les intérêts anglo-saxons pour implanter le libre commerce et favorisèrent les naissances bourgeoisies locales. Elles ne purent réaliser les objectifs d'indépendance économique, d'unité territoriale et des aspirations de justice sociale des peuples. Donc, pour approfondir ces points, je vous invite tous à lire le livre d'Edoardo Valleano, que peut-être que vous connaissez déjà, je ne sais pas, « Les veines ouvertes de l'Amérique latine », qui est un classique même étudié dans les universités américaines aujourd'hui, et fut aussi le livre que le président Chavez offrit au président Obama. Ce livre montre comment fonctionnent les mécanismes de dépossession et les résistances à cette dépossession de la part des peuples sud-américains. Pour revenir à l'histoire de Cuba, c'est le révolutionnaire, c'est aussi celle de la colonisation et de l'esclavage, puis de l'occupation militaire et de la soumission aux intérêts américains. Elle s'ouvre avec l'invasion des conquistadeurs espagnols en 1492 et commence par un immense chaos et par un génocide. L'insertion de l'île dans le système mondial capitaliste débute par la destruction et le pliage. Les Espagnols vont créer à Cuba une organisation sociale nouvelle, totalement connectée au marché mondial, avec une oligarchie de grands propriétaires qui règnent par le latifondi et accaparent les richesses foncières, minières et agricoles, comme le nickel, le manganèse, la culture du tabac et bien sûr de la cana-sûre. Après l'indépendance du colonialisme espagnol en 1898, c'est le plus tard de tous les pays à être indépendants en Amérique du Sud, Cuba deviendra la propriété des oligopoles financiers américains et deviendra une république néo-coloniale, basée sur une économie mono-exportatrice de cana-sûre, dominée par une extrême pauvreté et une fréquente inéditabilité sociale. Ceci fut formalisé par le traité économique de 1902 et l'amendement PLAT qui légalise l'interventionnisme américain et va s'approprier de la paix de Guantanamo avec un bail à perpétiter. Donc ce n'est qu'en 1959, comme l'a dit aussi M. Bosanji, avec la prise du pouvoir politique par le mouvement du 26 juillet, idérée par le commandant Castro et ses compagnons, que les Varas, Castro, Tienfuegos et tant d'autres, largement soutenus par les paysans, les ouvriers et les étudiants, que Cuba va récupérer sa souveraineté nationale et va mettre fin à la dépendance économique des États-Unis et chercher à créer une société plus juste et égalitaire. Aujourd'hui, les chiffres des plus importantes institutions internationales comme la Banque mondiale, l'UNESCO, l'OMS, l'UNICEF et l'Union européenne reconnaissent l'excellence du système social cubain, malgré la guerre économique, le terrorisme et un embargo qui s'avère être le plus long de l'histoire. Donc nous croyons que les jeunes générations du monde entier devraient reconnaître cette partie de l'histoire sous-américaine comme faisant partie de l'histoire universelle, de l'histoire unique de la démocratie. Bien que Cuba, représentée par les grands médias comme un pays liberticide, avec un système politique et économique archaïque, un abîme sépare la propagande de clichés primaires et la réalité complexe de l'île. Qu'est-ce donc Cuba ? Est-ce un modèle de résistance ou la résistance d'un modèle ? Est-ce une référence pour les pays du monde arabe ? C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre cet après-midi. Donc je tiens à remercier tous nos collaborateurs en Espagne, en Tunisie, à M. Gentès, à Sonia de Jerez, à Selima, à M. Bouguera, M. Mohamed Feta et à tant d'autres qui ont apporté leur soutien pour vous avoir réunis aujourd'hui ici. Voilà, donc maintenant je vais passer tout de suite la parole à M. Victor Bédage. J'espère que M. Raffat-Vibre va bientôt être parmi nous aussi. Je suis déjà là. Ah, vous n'êtes pas venu ? Bon, on va... Parce qu'on va, c'est pour ça. Vous pouvez vous asseoir, hein. Donc, Victor Bédage va se présenter lui-même. Voilà. En fin de séance, on aura donc un toast d'amitié et aussi il y aura donc la projection du documentaire produit par Victor Bédage qui s'appelle Revolucionarios. Et donc, il va vous en parler un peu plus plus tard. Voilà. Merci. Merci. Merci à tous. Pour moi, c'est à Victor Bédage.